Hello les pélos, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Après cette nulle contre un joueur à un peu moins de 2100, ronde de l'après-midi, je joue encore contre un jeune. J'ai joué beaucoup de jeunes à Bois-Colomb, mais je savais qu'il y avait beaucoup de jeunes loups affamés dans ce tournoi. Mais ok, il faut les affronter. Je joue contre Jacob Drilenk. C'est un joueur de 16 ans, classé 2051. C'est un joueur belge. Donc ok, c'est parti, j'ai les pièces blanches. Alors juste, ça va être important. Je n'ai pas mis ce titre au hasard, n'est pas Carlsen qui veut. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la pause déjeuner, chaque fois je suis... Là, c'est le championnat du monde de Blitz qui est en train de se jouer. Et les gars, championnat du monde de Blitz, je regarde surtout les parties des Français. Donc je regarde beaucoup les parties de MVL et de Jules Moussa. Voilà, mais évidemment, je ne sais pas, un peu par hasard, genre, ok, Magnus, il rase un peu tout le monde. Alors je ne regarde pas trop, mais à un moment, je me dis, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quel hasard, je me dis, ok, je vais regarder le tournoi de Guiri. Alors d'habitude, je m'en fous de Guiri. Mais ok, je regarde Guiri et je vois qu'il a joué Magnus. Et je clique sur la game sur mon téléphone. C'est la ronde 7 du championnat du monde de Blitz à Almaty. Et je vois qu'ils ont joué une Française un peu atypique. Et je me dis, waouh, ok, Magnus, maintenant, il se met à jouer la Française. Ok. Je regarde vite fait la game et je vois que Magnus a gagné. J'envoie E4. Bon, je ne sais pas ce que va me jouer mon adversaire. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Il m'envoie E6, la Française. Je me dis, bon, ok, pas d'hésitation. J'envoie D4, je prends le centre et mon adversaire joue D5. Bon, sur la Française, il existe énormément de variantes. La variante d'avance que j'ai jouée quand j'étais plus jeune. La variante d'échange que je refuse absolument de considérer. Il existe le coup cavalier D2. Et le coup principal, cavalier C3, c'est peut-être la variante la plus agressive. C'est ce que je joue. Mais ça permet quand même la défense win-ever. Bon. Vous avez vu que sur le blitz contre Julien Song, il m'a joué la variante stay in it. Mais là, mon adversaire, Jacob Drillain, qui me joue la win-ever. Ok. Bon, quelle est l'idée de ce coup ? Le cavalier est maintenant cloué. Et les Noirs veulent s'en prendre au pion E4. Donc avec les Blancs, on avance E5. On prend de l'espace. Et on va essayer de s'en prendre à ce fou un peu plus tard. Bon. Les Noirs jouent évidemment C5. Ils doivent essayer de challenger cette belle chaîne de pions blanches. Et ils attaquent la chaîne de pions à la base. Mais on peut en profiter dans cette win-ever pour jouer A3. C'est très connu. On s'attaque au fou. Le fou prend le cavalier. Alors si jamais le fou recule en A5, c'est pas incroyable. Parce qu'on peut prendre en C5 et puis on menace déjà de jouer B4. Donc c'est pas terrible. Donc le fou en général prend en C3. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Et je reprends en C3. On a la position classique de la win-ever qui est très intéressante. Où les Blancs ont concédé des faiblesses structurelles sur l'aile dame. Avec deux cases faibles. Notamment A4 et C4. Et puis les pions doublés ici. En échange de quoi, les Blancs ont quand même obtenu la paire de fous. Et notamment ce fou de case noire. Qui même s'il a l'air mauvais pour l'instant. En fait, par exemple, avec des coups comme A4 x3 pourrait devenir très très dangereux. Surtout que la structure noire est sur case blanche. Donc il y a beaucoup de trous sur les cases noires. D'ailleurs, c'est pas un hasard que sur un coup comme Dame C7 ou Cavalier E7 qui sont les coups principaux. On joue Dame G4 et on s'en prend au pion G7. Bon, les coups principaux que je connais, c'est Dame C7 et Cavalier E7 comme je viens de vous dire. Magnus avait joué Cavalier C6 contre Guiri. Je connais pas trop ce coup, ça me semblait étonnant. Et comme par hasard, Jacob Drillenck me joue Cavalier C6. C'est un coup que j'ai jamais vu, je crois, sur cette position. Et donc ça veut dire que normalement, c'est pas incroyable. Si je l'ai jamais vu, c'est que c'est pas terrible. Là, je me dis mais... Putain, les mecs, ils sont... Et attendez bien la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Je me dis mais... Le mec, il est vraiment ultra bien préparé. Il joue ce qu'a joué Magnus, là, il y a quelques heures. Je me dis, il est à la pointe. Je me dis, putain, les jeunes joueurs belges, franchement, ils sont bien préparés. Bon, les gars, j'hésite pas longtemps pour jouer Dame G4. Je joue Dame G4, de toute manière, il faut attaquer les cases noires. Ce coup, Dame G4 est assez classique. Je me souviens que c'est ce qu'avait joué Guiri avec les blancs. Ça doit pas être mauvais. C'est aussi le coup que j'ai envie de jouer. Et là, Jacob me joue le même coup qu'a joué Magnus, G6. Alors, évidemment, la partie, je m'en souviens pas de A à Z parfaitement. Je l'ai vue vite fait entre mille parties. Mais OK, je me souviens que c'était ça. Mais là, je me souviens plus qu'à Féguiri. Donc là, je suis seul. Je suis seul et je me mets à réfléchir. Et je me dis, OK, Joe, tu pourrais faire des coups de développement, évidemment. Cavalier F3, je sais pas, A4 pour faire x3, etc. Mais là, ce qui est très important, c'est de vraiment trouver un plan déjà, d'ores et déjà, clairement. Parce que tu vas pas sortir tes pièces un peu n'importe où. Il faut que tu sortes tes pièces de sorte à pouvoir réaliser le plan que tu veux réaliser. Et le plan que je veux réaliser, c'est quoi ? C'est essayer de créer des faiblesses sur l'aile roi. Il faut qu'il se passe quelque chose sur l'aile roi pour moi. Comment faire ? Je décide de jouer H4. Idée, envoyer les pins, miner, jouer H5, essayer de faire jouer ma tour H1. Et là, je me dis, s'il fait lui-même H5, ce qu'il a pas fait dans la partie, il se retrouve avec un peu plus de trous sur les cases noires, notamment la case G5. Et je vais pouvoir, un jour, je sais pas, mettre mon fou en G5, mettre mon cavalier en G5. C'est une concession pour lui. Bon. Il joue H6. Ok. Alors, je comprends que sur H5, il veut G5. Il ferme la position. Bon, mais j'envoie quand même H5. J'envoie H5. Du coup, il envoie G5. Je l'ai forcé à avancer. Je suis en train de miner son aile roi. Ok. Que faire maintenant ? Ok, j'ai créé des faiblesses, sans doute. Il aura du mal à faire petit rock. Ça, c'est une certitude, parce qu'il va se faire ouvrir. Mais il a toujours la possibilité d'aller se cacher en A8 avec son roi. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Parce que si je fais pas grand-chose, il va trouver du jeu, là, sur C3. Et moi-même, mon roi, je suis pas sûr de savoir où le mettre. Sans doute petit rock, mais ok. Encore une fois, il faut que je trouve clairement ce que je veux faire. Alors, j'hésite à jouer à l'A0 A4. Envoyer les pions de tour comme ça pour jouer fou A3. Ça me semble pas stupide du tout. Et je me dis, ok, Joe joue de manière très directe. Genre, la position est extrêmement complexe. Fait quelque chose de simple. Et je me dis, ce que je comprends, moi, c'est que, ok, j'ai miné H5. J'ai forcé G5. Bah, je continue. Et je joue F4. Alors, c'est dur à jouer pour moi, parce que je développe pas de pièces. Je viole un peu les principes de l'ouverture. Mais je crée une menace de prendre qui on prend. Et là, je me dis, je sais pas trop ce qu'il va faire. S'il prend, évidemment, ça va me laisser un boulevard pour attaquer. La colonne F, peut-être la diagonale H4, D8. Et là, je suis pas sûr de ce qu'il va jouer. J'essaie de me souvenir à la partie Jerry Carlsen pendant ma propre partie. En fait, il s'était passé des trucs. J'avais trouvé ça vraiment original. Et en fait, Jacob me joue un coup. Et je me souviens que c'est ce qui s'est passé, en fait, dans la partie. Jerry Carlsen, il me joue F5. Et je me dis, ah, ok. En fait, c'est ultra thématique. Et je me souviens, je sais pas si c'est exactement cette même position qui a été jouée entre le champion du monde et le joueur néerlandais. Mais ok, ça ressemblait beaucoup. Il me joue F5 et je comprends que, ok, si je fais prise en passant, c'est pas terrible parce qu'il gagne un temps sur ma dame. Il a la case E4 pour son cavalier. Et je commence vraiment à m'inquiéter de mon retard de développement. Et donc, je me dis, je suis obligé de reculer la dame. Mais si je recule la dame, peut-être qu'il va fermer la position. Et je me dis, ok, je recule la dame. Je recule la dame. Alors, j'ai hésité longtemps entre dame D1 et dame G3. Puis au bout d'un quart d'heure, je me dis, bon, j'ai choisi. J'étais pas sûr, en fait, de savoir. Ok, j'ai joué dame D1, plutôt centrale. Mais en fait, je me dis, s'il ferme la position, de sorte que j'ai pas d'attaque sur son L roi, au moins, je prendrai un C5. Et je crois que c'est ce qu'avait fait Guiri. Donc, je suis à moitié en train de me souvenir, à moitié en train d'essayer de comprendre. Je prendrai un C5 pour au moins que tout soit pas fermé. Parce que s'il arrive à jouer C4, peut-être qu'on peut déjà signer la nulle, en fait, quasiment. Bon, je force un peu, mais vous comprenez l'idée. Ok, mais il joue pas G4. Il joue Dame A5. Il attaque C3. J'avais anticipé. Pour une fois, je joue un fou des deux. Et je me dis, il a pas le temps de fermer un C4 parce que je vais prendre ici. Et s'il ferme en G4, je prends ici. Comme ça, je suis sûr qu'il y a quelques lignes au moins ouvertes pour que je puisse attaquer. Et là, il joue Dame A4. Très franchement, c'est le premier coup qui me surprend. Non, pardon. F5 m'avait surpris. Ça devrait pas, mais ça m'avait surpris. Dame A4, c'est le deuxième coup qui me surprend. Et là, je comprends qu'il veut éviter C4 avec l'attaque à la découverte sur sa Dame. Bon. Ok. Bon, bah, j'ouvre de l'autre côté. Je prends en G5. Et là, je menace de me créer un pion passé protégé avec G6. Donc, je m'attends à ce qu'il me reprenne. Il me reprend. Je fais fou prend. Pourquoi pas ? Et je me dis... Ok, j'ai gagné un pion. J'ai un pion passé protégé. Enfin, pas protégé, mais soutenu par ma tour. J'ai ce fou qui est merveilleux. Et lui, qu'est-ce qu'il a obtenu, là, sur l'Aile Dame ? Alors, il peut regagner D4. Ok, il va regagner probablement son pion en D4. C'est ce qu'il fait. C'est prendre D4. Qu'est-ce que vous joueriez dans cette position ? Je me demande ce que je dois jouer à ce moment-là. Évidemment, je n'ai pas trop envie de prendre ici. Ça lui ferait gagner du temps. Par exemple, pour cavalier prend, ou plutôt de même Dame prend. Et en prenant en D4, il a affaibli quand même mon pion E5. Intéressant. Alors, est-ce que je dois me développer, cavalier F3, défendre mon pion E5 ? Non, je vois une idée un peu plus tranchante. Je calcule un peu et j'y vais. Je joue H6. Vous allez me dire, mais Jou, t'es con. Tu ne vas pas gagner qu'avec ton pion H. Mais pourquoi pas ? Je me dis que ce pion, il a deux cases de la promotion, mine de rien. Et surtout, surtout, j'ai ouvert la case H5 pour ma Dame. Et je menace peut-être des coups comme Dame H5 échec. Et attendez, ce n'est pas facile pour son Roi de trouver un abri. Là, il me joue déprend C3. Bon, je m'attendais plutôt à un coup comme cavalier prend E5 pour peut-être pouvoir couvrir ensuite sur F7, quelque chose comme ça. Mais il me prend ici. Et je comprends peut-être qu'il veut peut-être qu'il veut, pardon, Dame E4 échec, Dame prend E5, des choses comme ça. Mais là, les gars, je vois un coup, je pense qu'il est très fort. Mettez sur pause. Qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs ? Je pense qu'il y a un coup très fort. Alors, le problème de Dame H5, évidemment, j'ai réfléchi à Dame H5. Mais bon, il va faire Roi D7. Je peux continuer avec Dame échec. Il va faire cavalier E7. Et le problème, c'est qu'il attaque C2. Alors, je peux jouer un coup comme fou D3. Mais là, il va me prendre en E5. Ah non, pardon, il ne peut pas me prendre en E5. J'ai le cavalier en prise. Mais il va peut-être jouer un coup comme tour E8. C'est chaud, je peux jouer H7 pour essayer d'aller à Dame. Mais ok, il prend ici peut-être. Quoique, ici, je prends échec et je vais à Dame. Ok, donc, Dame H5. Je ne sais plus pourquoi je n'ai pas joué. Dame H5. Roi D7. Ah, il y a Roi F8 aussi qui était un coup peut-être. Ok, Roi D7. Échec. Cavalier ici. Fou D3. Je ne sais plus ce que j'ai vu ici. Ah, peut-être des coups comme cavalier B4 qui m'embêtait. Il y a des petites choses comme ça qui pouvaient m'embêter. Mais c'est surtout, en fait, j'ai vu un coup meilleur que Dame H5. J'ai un coup intermédiaire ici qui est très puissant. Tour H4. Je joue tour H4. J'adore ma tour qui participe au jeu de cette manière-là. Vous savez qu'on apprend à jouer aux échecs. Moi, je ne sais pas si vous aviez fait ça quand vous avez appris à jouer aux échecs, mais moi, quand j'étais gamin, la première fois qu'on m'a mis des pièces d'échecs devant, en fait, je faisais H4. Mon premier coup, H4, tour H3, et la tour bascule en E3. Je pense que tout le monde a fait ça au moins une fois dans sa vie pour jouer cette fois. Et là, ça me fait penser un peu à ça. Je trouve ça esthétique. Mon adversaire qui joue D4 pour défendre ici. Mais ok, maintenant, je fais Dame H5. Il fait Roi D7. Je fais Dame F7. Échec. Il fait Cavalier E7 pour couvrir. Et là, j'envoie tour D1. Je ramène une pièce supplémentaire à l'attaque. Les amis, là, j'ai l'impression que je vais lui mettre une miniature. Il a 100 Rois en D7. J'ai un pion à deux cases de la promotion. Il est cloué là, ici. Il a fou et tour. Les gars, je suis en train de me dire, mais sa position est ultra merdique. Pourquoi il a joué ? C'est quoi cette ouverture où tu te retrouves avec une position comme ça ? Alors, je pense qu'il n'a pas joué au mieux. Si Carlsen le joue, il y avait probablement mieux à faire. Ok, là, je me dis, mais c'est plié. J'adore la position. Il joue Dame-Pran A3. Il défend E7. Et là, les amis, vous savez, c'est mon thème préféré. Attaque sur Roi au centre. Les règles, quand on attaque, c'est très simple. Ramenez le plus de pièces possibles à l'attaque. Essayez de créer des menaces. Alors, je joue Fou B5. Je ramène une pièce supplémentaire à l'attaque. Je cloue encore le cavalier. Et là, les gars, je me dis, mais Joté, c'est Paul Morphy à l'Opéra. Contre le duc de Brunswick. Il était en train de lui faire un chef-d'œuvre. Et les gars, je veux Fou B5. Et là, je commence à menacer. Tour prend D4. Il est cloué. Les gars, il est complètement foutu. Il joue Dame-C5. Les amis, je calcule un peu. Mais tout gagne ici. J'ai tellement de pièces. Regardez. J'ai tellement de pièces à l'attaque. Alors, je me dis, Joté, si t'es un homme, quand même, ramène ton cavalier. Bon, mais je vois quand même que Fou prend E7. Coup forcé. S'il fait Dame-E7. Les amis, c'est Tour-Prend-E5. Il est cloué. Je vais gagner la Dame. Donc, il ne peut pas prendre E7. Donc, Fou prend E7. Il fait Dame-E5. Échec. Mais j'avais vu, j'utilise ma dernière pièce avec cavalier E2, le cavalier qui bloque l'échec. Et là, toutes mes pièces sont vraiment en jeu. Mon adversaire qui a complètement passé à côté de son ouverture. Il joue Dame-B5. Mais ok, j'avais vu. Je joue. Fou F8. Échec. Il n'y a pas de bonne case. Il est obligé de faire Roi-D8. Les gars, je joue. Tour-Prend. D4. Échec. Il joue. Cavalier prend E5. Et là, très haut blanc. Bien sûr, vous avez tous vu le mat en Dame-E7. Échec et mat. Ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner une partie comme ça en 25 coups. Les gars, j'ai gagné en, je ne sais pas, 1h30 cette partie. Une position d'attaque. Attaque sur case noire. Avance de développement. Mon adversaire qui était ultra sympa, merci à lui. Franchement, il a perdu cette partie presque avec le sourire et après, il m'a demandé si on pouvait aller analyser. Donc, on est allé analyser cette ligne et à l'analyse, je lui dis, je lance le rapport et je vous explique. Alors, le rapport. Je pense que j'ai extrêmement bien joué cette partie sans vouloir. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, il faut le dire. Les gars, je pense que j'ai très bien joué cette partie. 94, c'est une belle prestation. Et je lui dis, mais Pelo, t'as vu la game de Carlsen et tout ? Et il me dit, non, non, non. Je lui dis, ah mais putain, je pensais que t'allais jouer ça parce que c'était ultra la mode. C'est sorti tout à l'heure. Et en fait, il m'a dit, non, non, je joue ça et tout, machin. Mais là, ça s'est mal passé. Je lui dis, ouais, effectivement, j'ai l'impression que ça s'est mal passé, Pelo. On a essayé de regarder un peu. mais nous, notre génération, je ne sais pas, je parle pour moi, analyser sans ordi, genre, on n'a plus l'habitude en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mais en fait, je ne sais pas, moi, on était en train d'analyser avec mon adversaire. Et en fait, je montrais des coups, il montrait des coups, on montrait des lignes. Et en fait, dans ma tête, dans un coin de ma tête, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, mais Pelo, je ne parlais pas à lui, je me parlais plutôt à nous deux en même temps. Je nous disais, mais les Pelo, en fait, vous êtes en train d'analyser, alors toi, Jo, tu es 2200, ton adversaire est 2050. Ok, vous avez peut-être des choses intéressantes à dire, mais de toute manière, tout ce que vous dites, l'ordi réfute probablement. Parce qu'on partait dans des lignes et tout, c'était probablement de la merde. Et en fait, je me disais ça, je me disais, putain, on n'est plus habitué à travailler sans l'ordi. C'est malheureux. Alors là, tous les vieux de la commu envoyer des commentaires pour approuver ou pas ce que je viens de dire. Pareil pour les plus jeunes, d'ailleurs. Ok, Kaé prend C6. Dame G4, bien joué. G6, faute, mais ok, Carlsen l'a joué, donc Chesscom qui délire un peu dans l'ouverture parfois. H4, c'est un bon coup. j'ai checké avec les top PC. G5, F4, c'était bien. Dame D1, après si je crois que Dame G3 est mieux. Pourquoi Dame G3 est mieux ? Parce qu'en fait, en jouant Dame G3, je défends ses trois. Donc en fait, sur Dame A5, peut-être, je n'ai pas besoin de fou D2, je peux prendre direct en G5. Mais ok, je le saurais pour la prochaine fois. Fou D2, je prends H6, pour H4, Dame H5. Mais en fait, là, il est déjà mort. Mais elle est où son erreur ? Là, il est déjà... Ok, c'est là son erreur. C'est Dame A4. Dame A4, ce n'est pas bon. Il fallait jouer quoi pour lui ? Waouh, ok, il fallait absolument fermer l'aile roi pour lui, quitte à accepter de se prendre un coup comme C4, qui ne doit pas être la fin du monde, même si les blancs sont mieux parce que je vais ouvrir la position avec ma paire de fous. Mais donc, mais donc, où est-ce qu'il a merdé ? Je ne sais pas en fait. Dites-moi dans les commentaires où est-ce qu'il a merdé dans cette partie. Vous avez remarqué maintenant dans la description, je vous mets à chaque fois le PGN des games. En tout cas, une belle victoire, ça me permet de me redonner un peu de motivation. Enfin non, la motivation, elle est intacte. Un peu de confiance plutôt dans ce tournoi et la dernière ronde, ce sera contre une vieille connaissance. Un joueur qui m'avait empêché à la dernière ronde de l'Open de Rouen 2021 de remporter mon premier tournoi, c'est Bertrand Valuet que je jouerai à la dernière ronde. J'aurai les pièces noires. Ça va être la revanche contre Bertrand Valuet de l'Open de Rouen 2021. La même dernière ronde, alors ça ne joue pas cette fois pour le gain du tournoi, mais l'honneur est en jeu. Donc ne ratez pas le prochain Retou J'aime. Voilà, j'espère que vous continuez à kiffer les amis. Pour moi, c'est toujours un vrai plaisir de vous partager mes aventures. Continuez évidemment à liker la vidéo pour aider à la performance de la vidéo. Continuez à vous abonner. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous n'avez pas de compte sur YouTube, ça prend 10 secondes à se créer un compte sur YouTube. Abonnez-vous les amis. On se retrouve très bientôt pour la dernière ronde. de cette Open de Bois-Colomb. Ciao, ciao.